Bonjour à tous, je m'appelle Laura Folio, je suis psychologue et je suis nouvelle dans l'équipe de la BO. Aujourd'hui, je vais poursuivre le sujet des fausses couches que Célia a commencé par aborder. Donc comme vous l'avez compris, de notre côté on parlera d'arrêt de grossesse et non de fausse couche. Donc un arrêt de grossesse, c'est une interruption spontanée de la grossesse qui intervient entre la première et la 22e semaine d'aménorée. L'arrêt de grossesse, c'est un sujet qui est paradoxal. Pourquoi est-ce que je dis ça ? Parce que d'un côté, c'est un sujet qui est tabou d'un point de vue culturel, d'un point de vue sociétal. Et de l'autre, c'est un sujet qui est ordinaire d'un point de vue médical. Alors pourquoi est-ce que je dis que c'est un sujet tabou ? C'est parce qu'en fait, d'un point de vue sociétal, culturel, il y a plein d'éléments qui peuvent amener à percevoir cet aspect tabou. Je vais vous donner un exemple. Il est communément admis qu'un couple attend la fin du premier trimestre de grossesse pour annoncer cette grossesse. Pourquoi est-ce que c'est communément admis ? C'est parce que, justement, c'est pendant ce premier trimestre de grossesse qu'il y a le plus de risques qu'il y ait un arrêt de grossesse. Donc, on invite implicitement les couples à ne pas aborder ce sujet-là. Puisqu'on les invite à ne pas aborder le fait qu'il y ait une grossesse. Donc, bien évidemment, ils ne vont pas annoncer qu'il y a un arrêt de grossesse s'ils n'avaient pas annoncé au préalable qu'il y avait une grossesse. Donc, finalement, d'un point de vue culturel, il y a plein d'éléments qui invitent les couples et les femmes qui vivent ça à ne pas en parler. Souvent, on apprend qu'une personne de notre entourage a vécu un arrêt de grossesse, mais longtemps après que cet arrêt ait eu lieu, pas sur le moment. Alors que peut-être que ces personnes avaient besoin d'en parler à ce moment-là. D'un autre côté, je vous le disais, d'un point de vue médical, c'est ordinaire. Célia, on a parlé, le corps a besoin de se préparer pour pouvoir accueillir une grossesse. Donc, parfois, il y a des essais au préalable et des essais qui n'aboutissent pas, mais qui permettent au corps de se préparer petit à petit. Donc, d'un point de vue médical, c'est courant l'arrêt de grossesse. 200 000 femmes vivent ça en France chaque année. Comme Célia l'a dit, une femme sur quatre vivra ça au cours de sa vie. Donc, c'est quelque chose qui peut être un peu plus ordinaire pour les soignants. N'hésitez pas, en tant que patient, à évoquer le fait que ça peut être éprouvant à vivre pour vous. Et là, le soignant réagira et prendra ce temps d'écoute parce qu'il arrive parfois qu'on puisse passer vite à un autre sujet parce que c'est quelque chose qui peut être ordinaire pour nous. Et vraiment, n'hésitez pas à le souligner que c'est difficile à vivre pour vous. Le soignant saura réagir parce que c'est absolument pas volontaire de sa part. Parfois, de ne pas insister sur le sujet, ça peut être aussi difficile pour vous d'en parler. Donc, on ne va pas forcément vous aller titiller un petit peu là-dessus. N'hésitez pas, on est disponible pour pouvoir en échanger avec vous, pour pouvoir vous accompagner sur ce sujet. C'est très important d'en parler puisque même quand ce n'est pas mal vécu, il y a certains couples, certaines femmes qui ne le vivent pas forcément mal. Mais c'est jamais anodin. Ça fait toujours partie de l'histoire d'une personne. Et c'est toujours quelque chose qui restera un événement marquant pour la personne, même quand ce n'est pas mal vécu. Et il est primordial d'ouvrir le dialogue à ce sujet-là, de pouvoir être à l'écoute des personnes qui vivent ça, de pouvoir les soutenir. Alors surtout, parlez-en autour de vous pour que ce sujet soit de moins en moins tabou et qu'on puisse aider les personnes qui vivent ça et qui ont des ressentis éprouvants à ce moment-là.